Tranquille, restez tranquille, je me réveille de la sieste, j'espère jouer, j'espère être prêt. C'est quoi, c'est le maillot du Réal que tu as ? Réal, faut aussi. C'est grave. C'est très grave. Non, je rigole. Et ouais, en tout cas, moi maintenant j'attends qu'une chose, c'est de, comme tout le monde, je pense, de rejouer, d'être à 100% et de commencer à prendre du plaisir. Les blessures ça arrive à n'importe qui, à n'importe quel moment, d'autant plus que c'était pas une grosse blessure, mais la saison dernière, il n'y a pas eu de Coupe du Monde ou de Coupe d'Europe et ça ne m'a pas empêché de couper le tendon du grand pectoral. Donc je pense à, quoi, j'essaye de positiver à chaque fois et je me dis que c'était mon destin, c'était écrit et je me dis que c'est plutôt un mal pour un bien. Voilà, on a eu un début de saison compliqué, on a eu très peu de vacances, j'ai pas eu une très grande préparation physique. Donc voilà, c'est vrai que pour moi individuellement, c'était pas facile. Maintenant, j'ai envie que d'une chose, c'est de reprendre mon football et d'enchaîner les matchs. J'attends que ça avec impatience. C'est individuellement parlant, on n'est pas encore au top, on n'est pas encore à 100% je pense. Le fait qu'on ait démarré un petit peu tardivement, on va dire, ça ne nous a pas mis en confiance, ça ne nous a pas aidé individuellement, collectivement. Et voilà, et maintenant, c'est aussi un travail collectif et on doit... L'année dernière, on avait un petit peu le même problème en début de saison et il faut revenir aux bases, regrouper, être ensemble, surtout mentalement comprendre que pour gagner un match, il va falloir souffrir 90 minutes et ne pas penser à prendre du plaisir avant de souffrir. En tout cas, moi, je sais que je me pose les bonnes questions, je me remets en question. Maintenant, bien évidemment, je vais rester fidèle à moi-même et je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. J'ai juste envie de jouer, de jouer avec mes qualités. Donc, on connaît un petit peu mes qualités, donc je ne vais pas parler, je ne vais pas trop parler. On verra demain, en tout cas, j'espère être prêt à 100% le plus vite possible. Oui, Adil, une question pour sortir un petit peu du ballon. On a lu dans une interview de Pamela Anderson. Pas les couilles. On parle de Caen, on parle de Marseille. Je peux poser la question, Adil ? Je ne t'intéresse pas. Et on est nombreux, j'ai fini, et on est nombreux à ne pas avoir cru ces propos-là, que tu passais la nuit sur Paris. Mais franchement, je m'en fous. C'est faux, je suppose. Oui, je m'en fous. Si vous, vous voulez acheter des gossips, c'est votre problème. Ce n'est pas le mien. Et tu ne veux pas rétablir cette vérité-là, je suppose que c'est ? Non, non, je n'ai pas à me justifier, moi, sur ce qu'on raconte et de quel slip je porte demain et avant-hier. Aujourd'hui, ça ne me regarde pas. Aujourd'hui, c'est l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, j'aime le foot, j'aime l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, c'est le plus important. Il faut respecter nos adversaires. Aujourd'hui, on n'est pas en position de force de pouvoir reprendre qui que ce soit de haut. Mais voilà, ça ne va pas être facile demain. Une équipe qui va être motivée. Maintenant, comme je le dis et je le répète, il va falloir redoubler d'efforts individuellement, tous ensemble et collectivement. Maintenant, on est à la maison et on verra demain comment ça va se passer. Mais en tout cas, je sens qu'on est assez motivés. Merci.